Musique 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 Ce qui n'a pas bien fait, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est le résultat. Et le résultat, c'est que vous avez là, des visus, et puis ça y est partout, un panier de la consommation moyenne, avec des produits très diversifiés, pas uniquement alimentaires, avec un panier de consommation qui a augmenté en nombre, pas le chiffre exact, et des prix qui ont baissé. Voilà. Vive l'inflation galopante comme ça. Il y a l'extension de prix, la pression des prix qui sont dans le panier, et puis il y a la mise en valeur des produits du panier, c'est la troisième action. Et un truc, et ici ils ont signé, le groupe du Piau a signé, c'est de faire venir dans les Outre-mer, des produits marques distributeurs plus qu'avant. Plus qu'avant, et essayer de favoriser des prix distributeurs. chacun sait que dans France hexagonale, c'est moins cher la marque distributeur. Et donc ils font cet effort. Et puis, c'est un engagement par ailleurs que tout le monde prend, c'est d'essayer, autant que faire se peut, de trouver les produits locaux. Voilà. On est sur une volonté du gouvernement, la première ministre réunit régulièrement les ministres, on en parle régulièrement avec les présidents de collectivités. Il faut développer la production locale. Donc, cette affaire de BQP Plus, un nom horrible, n'est pas contradictoire. Au contraire, à l'idée qu'il faut favoriser la production locale. Et tous les franchisés, tous les acteurs, se sont mis d'accord, en tout cas ils ont signé des engagements, la plupart, pour dire on va essayer de développer la production locale. Là aussi, ça se fait pas en 5 secondes. Il faut développer. C'est tout le sujet de l'agriculture ici. Vous le savez, le sujet de la SAFER, le sujet de la Chambre d'agriculture, tout se tient. Vous le savez, Outre-mer, tout se tient. Voilà. Et là, je viens voir comment ça marche. Ah non mais la Guyane, c'est le territoire qui a le mieux marché. Franchement, c'est le territoire qui a le mieux marché. Serville a fait des efforts considérables aussi. Et mon boulot ici, c'est de venir voir la vraie réalité. On m'a dit, oui, oui, ça marche pas parce que c'est pas mis en avant dans les grandes surfaces. La réponse, c'est que c'est mis en avant dans les grandes surfaces. Donc voilà, je suis venu voir ça. Et... C'est deux métropoles un peu, comme la truite, comme la sole, comme les produits Saint-Jacques, comme les huîtres, les crustacés, et comme d'autres poissons aussi que l'on découvre. Les produits électroniques, les produits d'abonnement. Donc ça, ça vient en plus. Et en plus, il y a 76 distributeurs, je parle de la Guyane, 76 distributeurs, en plus des grandes surfaces qui avaient l'habitude de le faire. Voilà. Alors, j'attends pas de miracle, mais... Moi, je suis content. Les gens, j'en ai vu deux, trois, pas s'adresser à tous, m'ont dit, on a bien remarqué. Donc voilà, c'est... De toute façon, je l'ai dit l'autre jour à Paris, c'est un match continu. C'est la vertu du sujet, du projet tel qu'on l'a fait, de sa réalisation, c'est que c'est un truc dynamique. C'est-à-dire que là, on va se calmer 5-6 mois, on va réfléchir, mais on reprend la partie. Voilà. Il y a un autre set qui se joue en permanence. Non, mais je suis en discussion permanente avec la CMA-CGM, avec Marc Frette. C'est pas parce qu'ils vendent des bateaux, mais ils en rachètent d'autres. Donc voilà, l'information complète, c'est que... Ils achètent des bateaux plus écolos, plus vastes, donc ils vendent les autres. Ça améliore la desserte de Fort-de-France et de Pointe-à-Pitre. Et ce qu'il faut, c'est que ça ne détériore pas, au contraire, la desserte de Cayenne. C'est pour ça que je travaille aussi avec Marc Frette, pour qu'il n'y ait pas de problème de desserte. Normalement, l'hypothèse sur laquelle je suis, c'est qu'il n'est pas question de détériorer la fréquence de la desserte sur Cayenne. Mais il y a éventuellement... Peu importe, je veux dire. Le sujet n'est pas par où il passe. Le sujet, c'est qu'arrivent à l'heure les produits dont on a besoin au moment où on en a besoin. C'est ça mon truc. Ils peuvent passer par la Lune, que c'est pareil. Le sujet, c'est des produits à l'heure avec un tarif fret raisonnable. Sur le tarif fret, je voudrais dire quand même que l'effort de 750 euros sur le conteneur, c'est 750 euros. Ça dépend les prix, les conteneurs de 20 pieds, de 40 pieds. Mais c'est au moins, au moins, 30% d'effort sur les prix. Sur les prix du conteneur. Ça passe comme une lettre à la poste. Je dis, c'est 30% d'effort qui a été fait par la CMA-CGM. Et il s'agit maintenant d'écologiser son transport, s'il ose dire, de rassurer sur la fréquence et d'essayer de tenir les prix encore.